Et ils sont déjà, et Christ s'étonne mais dit, n'étais-je pas dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parce que les pensées de Martin n'étaient pas renouvelées, son intelligence n'était pas renouvelée. Par conséquent, elle ne pouvait pas laisser la puissance de Dieu se manifester en produisant les miracles de la résurrection. Je vais en parler en profondeur durant cette série d'enseignements. Comment est-ce que la pensée de l'homme a une force d'entrée de jeu ? J'aimerais dire que sachez que tout ce que nous voulons de physique a comme sous-bassement les spirituels. Si vous êtes là ce matin parce que vous avez pensé venir au culte, et votre pensée immatérielle vous a conduit, vous a fait prendre un taxi, vous a fait prendre votre volant, votre pensée a eu cette puissance, cette force de vous envoyer dans la salle de bain, vous laver, vous doucher, et de venir ici parce que la pensée a une puissance. Et lorsque nous négligeons la pensée, ce sont les actions que nous négligeons. Quelqu'un a dit que la pensée ce sont les œuvres silencieuses, ce sont les paroles silencieuses, ce sont les actions silencieuses. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne parle pas de sa bouche que dans sa tête il ne parle pas. D'ailleurs, beaucoup de gens n'ont pas les pensées posées, ils ont des divagations des pensées parce qu'ils n'arrivent pas à canaliser leurs pensées. C'est comme ça les gens aujourd'hui, ils pensent que le yoga a la solution à ces problèmes-là. Et ce n'est pas vrai, c'est faux. Amen. Et donc, ici, nous parlerons de l'intelligence, mais nous parlerons également de la pensée. Et lorsque l'on parle du renouvellement de l'intelligence, on veut parler de la transformation du système des pensées. Dans cette portion d'écriture, la racine grecque de « soyez transformés », c'est les mots grecs « métanoïa », la métamorphose, la transformation. Et les buts de Paul, c'était d'exhorter à ces chrétiens de Rome de pouvoir subir une transformation de leur système des pensées. Parce que si ton système des pensées prend une direction X, ça t'empêchera d'expérimenter les bénédictions pouvant se retrouver dans la direction Y. Si tu penses que tu peux avoir, tu l'auras. Si tu penses que Jésus est Seigneur, tu vivras sa seigneurie. Si tu penses que Dieu guérit les malades, tu vivras la main des dieux. Et Paul les exhorter en vivant dans le renouvellement des pensées. Amen. On m'arrange le son, s'il vous plaît. Ne touchez pas mes pistes, baissez peut-être le volume pour que nous ne puissions pas avoir l'effet. L'arsène. La deuxième direction que je prends, en parlant de la transformation du système des pensées. La Bible dit dans 1 Corinthiens 2, le verset 16, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Or, nous, nous avons la pensée du Christ. Et donc, en parlant d'avoir une intelligence renouvelée, les buts, c'est de commencer à avoir ou implémenter les systèmes des pensées de Christ, où tu penseras comme Jésus. Vous savez, des fois, nous poussons trop les gens à avoir un style de vie chrétienne qui est des fois au-delà de leur force. Et ils pensent que ce n'est pas possible d'être un chrétien, de ne pas faire ceci dans cette génération. Mais moi, je dis aux gens carrément, regarde Christ, si Christ le fait, fais-le. S'il ne le fait pas, ne le fait pas. Parce que des fois, nous recherchons des versets où lorsque tu dis, un frère ne fait pas, il te dit, c'est écrit où dans la Bible ? Tout ce que nous ferons n'est toujours pas écrit dans la Bible. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas écrit qu'on ne doit pas le faire. Alléluia ! Il n'est pas écrit dans la Bible qu'on doit avoir des voitures. Mais nous avons des voitures. Si on t'offre un véhicule, tu ne vas pas dire au nom de Jésus. Il n'est pas écrit dans la Bible qu'on ne doit pas avoir un billet de 100 dollars. Mais si on t'offre un billet de 100 dollars, tu ne vas pas refuser. D'ailleurs, ces billets de 100 dollars, même je crois, des 1 dollar, il y a l'œil des Illuminati, une pyramide. Vous connaissez ça ? Tu sais, mais tu ne veux pas parce que ça va te déranger, tu vas jeter de l'argent. Alors ce n'est pas parce que ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu qu'on ne doit pas le faire. Et ce n'est pas parce que ce n'est pas écrit qu'on doit le faire aussi. Alléluia ! Il y a des choses que la Bible n'a pas mentionnées, noire sur blanc, mais il faudrait avoir la pensée de Christ. Où tu te dis, si c'était Jésus à ma place, qu'est-ce qu'il aurait fait ? Ne dis pas non, je suis camerounais, je suis français, je suis blanc. Non, non, si toi tu étais Jésus, avec une implémentation dans tes pensées, de la pensée de Christ, si Jésus était à ta place, qu'est-ce qu'il aurait fait ? Si Jésus était un pilote, comment il se serait comporté ? Si Jésus était un homme en uniforme, comment il se serait comporté ? Si Jésus était une épouse, comment il se serait comporté ? Si Jésus était un jeune vivant à Douala au Cameroun, avec cette dépravation des mœurs, comment Jésus se serait comporté ? Et l'apôtre Paul dit, or nous, nous avons la pensée du Christ. Or nous, nous pensons comme Jésus. Or notre système de pensée n'est pas conforme à ce mot, mais notre système de pensée est conforme à la pensée de Christ. Et je vous assure, mes frères, que c'est en tout cas le meilleur modèle de la vie chrétienne. Si tu veux vivre vraiment comme il se doit, et tu n'as toujours pas les verser pour faire certaines choses, et ne pas faire certaines autres choses, dis-toi simplement, si c'était Jésus, comment il aurait pensé ? Si c'était Jésus, face à cette situation, comment il aurait réagi ? On me propose ceci au travail. Si c'était Jésus, parce que du reste, être chrétien, c'est être comme Christ. Christ, chrétien, Christ. Et la Bible dit que c'est fait pour la première fois dans une ville qu'on appelle Antioche, qu'on a appelé les apôtres des chrétiens. Ils ne se sont pas fait appeler chrétien, mais les gens de cette ville ont remarqué leur style de vie, et ils ont conclu pour dire, vous, assurément, vous êtes comme Christ, et donc vous êtes des chrétiens. La deuxième direction que je prends par rapport au renouvellement de l'intelligence, c'est la transformation de sa perception à l'égard de Dieu. Lorsque je parlerai tout au long de mon message ici du renouvellement de l'intelligence, je parlerai de ta perception à l'égard de Dieu. Comment tu perçois Dieu ? Dans ta tête, quand on parle de Dieu, tu vois quoi ? Christ, pour nous qui avant étaient dans les écoles le dimanche, nous avons des moniteurs qui nous dessinaient un Abraham barbu. Nous avons des années... Moi-même, j'ai pensé à un moment donné que Moïse était plus adulte qu'Abraham. Parce qu'on nous a tellement parlé de Moïse, Moïse, mais parce qu'on m'a enseigné comme ça à l'école du dimanche. Malheur à nous qui avant d'être dans les écoles du dimanche, où nos moniteurs nous ont appris que Dieu, c'est un grand-père qui est assis sur un grand-ton avec une canne. Alléluia ! Quelle est ta perception de Dieu ? Lorsqu'on parle de Dieu, qu'est-ce que tu vois dans ta tête ? Lorsqu'on dit Dieu, pour toi, c'est quoi ? Lorsqu'on dit Dieu, pour toi, qu'est-ce qui te vient ? Vous savez, mes frères et sœurs, on ne peut pas imaginer quelque chose si on n'a pas les images propres. Comment je peux le dire ? Les images qui peuvent expliquer cette chose. Par exemple, si je parle d'une personne et on est en train de manger. Dans ta tête, tu t'es fait une image d'une personne qui ouvre la bouche et qui avale. Et lorsqu'on parle de Dieu, qu'est-ce que tu penses ? Pas ce que l'ami le pense d'abord, mais toi, qu'est-ce que tu penses ? Dieu pour toi, il est qui ? Un père ? Dieu pour toi, il est qui ? Et sachez, mes frères, la perception que tu as des dieux déterminera toujours ton degré d'attachement à Dieu. Si toi, tu penses que Dieu est papa, il est papa responsable, tu vas toujours t'abandonner à Dieu, même s'il la vive à Dieu. Parce que toi, tu sais que Dieu, il est un papa responsable. Mais si tu ne crois pas que Dieu est Dieu responsable, lorsque la vie deviendra dure pour toi, tu vas rentrer au village les week-ends pour aller faire un culte au crâne. Parce que pour toi, tu penses que Dieu n'est pas Dieu Tout-Puissant. Lise ta mêle ! Quelle est ta perception de Dieu ? Écoutez, un jour, Jésus-Christ, il tient un discours devant ses disciples, il leur pose la question, vous, que dites-vous que je suis ? Je suis avec vous, ça fait trois ans, je marche avec vous, vous voyez les miracles, mais j'aimerais savoir comment vous me comprenez ? Pour vous, je suis qui ? Matthieu, chapitre 16, le verset 13, le verset 15, 17, tabule, dit Jésus étant arrivé dans les territoires de César et de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis moi le fils de l'homme ? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, les autres disent que tu es Jérémie, et les autres disent que tu es prophète. Et vous, leur dites-ils, qui dites-vous ? C'est vrai, c'est ça que les gens disent, les pasteurs disent que Jésus est Jeuva pour voyeur, ton frère te dit que Jésus est celui qui ne m'abandonnera jamais, ta femme dit, Jésus est celui qui me console quand je suis abattu, ton cousin dit, Jésus est celui qui me guérit, mais toi, qu'est-ce que tu dis ? Ici, Jésus voulait vraiment savoir quelle relation chacun des disciples avait avec lui. Vous savez, j'ouvre une parenthèse, chaque disciple avait une relation personnelle avec Jésus. Il avait douze disciples, tous étaient des Galiléens, sauf Judas, qui l'a vendu. Et ces disciples-là, il y avait deux qui s'étaient démarqués, Pierre et Jean. Et l'Abi le dit, il y avait, entre ces disciples, il y avait un point comme l'amour. Sauf que là, Jésus l'aimait beaucoup, mais l'autre aimait Jésus beaucoup. Et vous allez vous rendre compte que Jean, que Jésus aimait beaucoup, et Pierre qui aimait beaucoup Jésus, ils n'ont pas finalement eu la même mission à la fin. Lorsque Dieu, Jésus, devait repartir au ciel, il a confié à celui qui l'aimait beaucoup, la plus grande mission. Parce que lorsque j'ai confié à quelqu'un l'œuvre, parce que je l'aime beaucoup, mon amour pour lui peut m'empêcher d'avoir un jugement objectif. C'est comme ça, la compassion, le jour où je vais ouvrir les extensions, je ne vais pas envoyer les pasteurs, les gens que j'aime beaucoup. Ah oui, je vais envoyer celui qui m'aime beaucoup. Quand tu m'aimes beaucoup, tu vas pérenniser mon œuvre. Quand tu m'aimes beaucoup, tu vas garder cette œuvre qu'on t'a confiée. Mais si moi je t'aime beaucoup, tu peux ou ne pas m'aimer beaucoup. Et Jésus, il aimait beaucoup Jean. Mais Pierre aimait beaucoup Jésus. Et ses disciples, qui avaient chacun d'eux une relation personnelle avec Jésus. Mais à un moment donné, Jésus a dit, tiens, il faut qu'on se dise des vérités. Vous, qu'est-ce que vous dites que moi je suis? Et la Bible dit, Pierre. Simon-Pierre répondit dans le verset 16. Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon-Fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et les sangs qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et si ce soir, ce matin, Jésus nous posait cette question, vous, qui dites-vous que je suis? Qui? Qu'est-ce que tu répondras? Parce que ta perception de Dieu Je crois que je peux le dire. Ta perception de Dieu définira même ton attachement à Dieu. Si pour toi, Dieu n'est que celui qui te donne le pain et le poisson, tu viendras à lui que quand tu n'as plus de pain et que tu n'as plus de poisson. Mais si pour toi, Dieu est pour toi tout ce que tu peux avoir, même s'il ne te donne pas le poisson et le pain, tu seras attaché à Dieu. Tu sais pourquoi tu n'es pas attaché à Dieu lorsqu'il fait beau et qu'il ne fait pas beau? Parce que pour toi, les dieux que tu prises, c'est un dieux seulement qui bénit. Ce n'est pas vrai, vous savez ça. Les dieux que nous prions, c'est aussi un dieux qui maudit. Dieu ne bénit pas seulement, Dieu maudit. Dieu maudit, Jésus a maudit les figuets. Il n'a dit plus jamais que sur cet arbre que l'empreinte de fruits. Et lorsque tu ne vis pas bien, Dieu va aussi maudire. C'est comme ça, beaucoup de gens qui sont rentrés dans leur vie ancienne parce qu'on leur a prêché. Viens Jésus, tu seras béni. Viens Jésus, tu auras le travail. Viens Jésus, tu auras le travail, le mariage. Et quand ils sont venus, ils ont vu toute autre réalité. Ils ont fait volte-face parce qu'ils pensaient pour eux que Dieu, c'est celui qui bénit. Non mes frères, Dieu n'est pas que les bénisseurs. Dieu peut te maudire aussi. Dieu n'est pas que les pères qui te caressent, qui te cajolent. Un jour, il peut te faire passer dans le désert. Ah oui mes frères, tu peux te convertir et puis tu perds le travail. Tu peux te convertir et ton mari est inconverti. Il divorce. Ah oui, hein. Tu peux te convertir, ta vie va en réculant. Tu peux te convertir, tu es chaud à l'école. Tu peux te convertir, mais c'est toi qu'on calomnie. Tu peux te convertir, mais c'est toi qu'on donne les fausses accusations. Et je veux dire, tu peux même te convertir et mourir pauvre. Amen. Oh, dis ta main. Amen. Je vois dans cette église des futurs dangotés. Dis ta main. Amen. Toi, tu es vraiment courageux. Tu n'as pas essayé de dire Amen. Toi et moi, savons que je déteste, mais malgré ça, tu as dit Amen. Dieu fait des dangotés, mais Dieu aussi peut permettre que la seule richesse que tu auras sur cette terre, seulement ton salut. Amen. Jusqu'à ce que tu meurs, tu n'auras que Jésus. Amen. Certains ici ne vont pas se marier. Dis ta main. Amen. 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 Certains, vous n'aurez pas des enfants. Amen. Il faut que vous puissiez adopter d'autres enfants. Amen. J'allais quelque part, j'ai vu une femme, elle avait des enfants, mais elle avait adopté beaucoup d'autres enfants. Les enfants adoptifs étaient plus nombreux que ces pauvres enfants. Vous, qui dites-vous que je suis? Tu dis que je suis Élie, je suis Jérémie, je suis Jean-Baptiste, je suis un prophète, mais quelle révélation as-tu personnellement de Dieu? Personnellement. Comment Dieu se révèle à toi personnellement? Quel nom tu as des dieux? Les amoureux nous expliqueront ça très bien. Un amoureux a un nom pour son amoureux, n'est-ce pas? Toi, tu vois, c'est un papa barbu, mais à la maison, Boutchou. Boutchou. Et Boutchou aussi, on lui touche la barbe. Boutchou. Parce que chaque... Ah, alléluia. Parce que chaque amoureux a une révélation de son amoureux. Et si tu as une relation étroite avec Jésus, une relation personnelle avec Jésus, quelle révélation as-tu de Jésus? Les Jésus que tu connais, est-ce que c'est le Jésus que les pasteurs t'ont présenté? C'est le Jésus que l'église t'a présenté? C'est le Jésus que tes amis ou l'école du dimanche t'ont présenté? Ou au-delà de toutes ces présentations, tu as voulu toi-même connaître qui il est pour toi? Qui Jésus est pour toi, mes frères? Lorsque tu ne sais pas qui il est pour toi, lorsque il y aura des vents qui vont souffler, tu vas l'abandonner. Parce que dans la vie, il y aura des fois les tempêtes, mes frères. Les tempêtes vont souffler. Notre relation avec Jésus, c'est une relation de mariage. Et lorsque les hommes se marient dans ce monde, ils se promettent pour les meilleurs et pour les pires. Et avec Jésus, il y aura des temps meilleurs, mais aussi des temps pires, mes frères. Il faut qu'on nous prêche la vérité, mes frères. Il y aura des temps où tu vas beaucoup lire. Dieu t'a béni, ta vie va bien. Mais il y aura des temps où tu vas aussi beaucoup pleurer. Qu'il y ait des bons jours ou des mauvais jours, Dieu reste assis sur son trône. Et si tu traverses les bons jours, acclame Dieu et les mauvais jours, dit comme j'en Dieu a donné, Dieu a repris à lui sans la gloire. Les chrétiens qui manquent une révélation personnelle de Dieu, lorsqu'il y a des problèmes qui souffrent dans leur vie, ils commencent à remettre en question leur foi, ils commencent à remettre même en question l'existence des dieux. Ils commencent même à remettre en question l'amour des dieux pour eux. Frères, sœurs, remets tout en question mais pas l'amour des dieux. Dieu nous a aimés quand nous n'étions pas aimables. Dieu s'est donné à nous même avant que tu aies la pensée de te donner à lui. La Bible dit lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque tu ne pensais même pas quel jour tu pouvais te retrouver un dimanche assis, écouter la parole de Dieu. Déjà dans les plans parfaits de Dieu, avant la fondation du monde, Jésus était mort pour toi. Il s'est livré pour toi. La Bible nous relate qu'il y avait un jour les pères recherchaient qui ils pouvaient envoyer. Esaïe n'a pas eu le courage, Jérémie n'a pas eu le courage, mais l'agneau de Dieu s'est levé. Il a dit mais voici, envoie-moi. Alors que tu étais dans les boîtes ce nuit, tu avais une vie de péché, tu couchais à gauche, à droite comme un chien, mais Jésus n'a pas vu ça. Il a vu en 2022 que tu te tiendras un jour ici pour l'adorer. Et il est mort pour toi. Et tu remets en question un tel amour parce que tu n'as pas de travail. Tu remets en question un tel amour parce qu'on ne t'a pas engagé. Tu remets en question un tel amour les plus grands projets de l'humanité parce que tu n'as pas tu n'as pas de salaire de 500 000 insensé, ingrat que tu es. C'est comme si je remets en question je suis le fils de mon père parce que je n'ai pas la voiture que les pères de mon voisin achetaient à son fils. Non, à chacun ses moyens, à chacun sa destinée. Nous n'aurons pas tous la même destinée, mais frère, on peut être dans la même église où nous n'aurons pas tous la même destinée. On peut entrer tous dans les mêmes avions, mais on ne s'assayera toujours pas sur le même siège. Certains seront des voisins, d'autres seront très très loin, d'autres seront en business class, d'autres en économie. Même d'autres là où il y a les toilettes. Le plus important c'est de me retrouver dans l'avion. Le plus important c'est de me retrouver en Jésus. Même si je ne possède pas X choses, le plus important c'est de posséder les bénisseurs. Si j'ai les bénisseurs, j'aurai la bénédiction. Et nous sommes tristes parce que nous n'avons pas les cadeaux. J'ai appris que lorsque tu achètes un truc au marché au Cameroun, il y a les cadeaux. Nous achetons l'article X. On achète un tas de casimangas, c'est ça? Casimango. Casimango, c'est ça? Et parce que la maman vendeuse ne t'a pas donné les cadeaux, tu es triste. Comment tu es? Est-ce que tu comprends ce que tu as reçu? Tu pleures à cause de ce que tu manques alors que tu ne sais pas voir ce que tu as. Il y a des gens qui s'attristent à cause de ce qui leur manque sans voir ce qu'ils ont. Tu as la vie, mon frère. Tu respires. Tu as la mobilité dans ton corps. Il y a des gens comme vous et moi, ils ne savent plus marcher. Ils ont la chaise roulante. Il y a des gens comme vous et moi, ici à Quintiné, à l'hôpital général, ils mangent avec des cendres. Je savais qu'hier avec un médecin, elle me dit qu'à l'hôpital où elle travaille, on a amené en urgence un homme de 43 à 142 ans. Je crois, un bois est tombé sur sa poitrine et il est mort. Pourtant, il était réveillé le matin, il est venu à 5 heures au travail, il était bien important. Mais toi et moi, mes frères, avec tous ces doigts-là, tous ces bensikiners qui conduisent mal, n'est-ce pas déjà vous et moi, un jour au moins, on a frôlé l'accident? Mais Dieu t'a épargné et tu t'es plein de ce qui te manque sans pouvoir être reconnaissant de ce que tu possèdes. Quelle ingratitude! Quelle ingratitude! Parce que je n'ai pas un iPhone 14, je néglige mon Intel que j'ai. Et celui qui a l'iPhone 14, et celui qui a un Intel, on appelle, n'est-ce pas? Oui. Et celui qui est aux Etats-Unis, et moi qui ai à toi là, on appelle Dieu, tu écoutes, n'est-ce pas? Est-ce que lorsque je vais téléphoner Dieu à partir de l'Afrique, l'appel de celui qui en Europe va être plus rapide que moi? Non. Ah mais c'est ça que nous pensons. Parce que mon frère est à Paris, lorsqu'il appelle, il appelle Dieu, Dieu lui donne, il a les lèvres roses. Parce que les lèvres roses. Parce que lui, il a une chape et il a des airs des bengis. Je suis bien comme vous n'aïsé. J'apprends beaucoup de Moïse. J'ai découvert deux nouveaux mots, asso et massa. Il y a même des Camerounaux qui ne connaissent pas ça. Qui ne connaissent pas c'est quoi asso? Nous sommes tristes parce que nous n'avons pas certaines choses alors que nous possédons les plus importants dans nos vies. Frère, soeur, un chrétien n'est pas triste parce qu'il n'a pas de travail. Un chrétien n'est pas triste parce qu'on ne l'aime pas. Si les hommes ne t'aiment pas, Jésus-Christ t'aime. Une soeur, tu vois, elle est pleine de vies comme ça. Elle commence à fondre parce que les hommes ne l'aiment pas. Il y a Jésus qui t'aime. Il est amoureux de toi. Lorsqu'il te voit tes promenades d'où là, il se frappe la poitrine en disant c'est Lucie et mon fils bien aimé. Si tu as un père qui t'insulte, il y a un père au ciel qui s'est glorifié à ton sujet. Le père s'est glorifié au sujet des jambes. Il a dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur jambes ? Il n'a pas fini. Il m'est craint. Si Dieu pouvait t'ouvrir les oreilles, entendre ce qu'il dit à ton sujet, tu n'allais plus pleurer mon frère. Si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux de voir la provision angélique qui est à ta disposition, tu ne pouvais pas pleurer. Parce que tu n'as pas une voiture, tu oublies qu'il y a des anges qui t'escortent. Et vous savez, les anges sont réels. Oui, 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 les anges existent, mes frères. J'ai déjà vécu moi les expériences angéliques, ils sont réels. 2000, je crois, 11 ou 2012, je revenais dans un culte à Kinshasa. Les cultes avaient débordé. À 23h, je rentrais. Ceux qui connaissent l'IMETT, ils savent qu'au verre le petit boulevard, surtout à l'époque, il n'y avait pas trop de lumière à ces heures-là, ce n'est pas très sécurisé. J'étais avec une sœur, il fallait que je l'accompagne à la 7ème rue et puis qu'elle prenne son taxi pour que je prenne mon taxi. On arrive à un endroit, mi-chemin entre 7ème rue et 2ème rue. Je vois deux boys. Vous savez quand tu es... Un boy, il vient, tu sais qu'il est boy, n'est-ce pas? Un boy, il vient, si tu n'es pas prophète, tu sais voir que celui-ci, c'est un boy. Je savais qu'ils allaient nous faire du mal. Je vous assure, ils sont arrivés ici comme s'il y avait une pierre. Ils ont contourné, ils sont passés, sans dire à moi. Et mon estri m'a attesté qu'il y avait une action angélique par là. Et les choses que tu penses que c'est un hasard, ce n'est pas un hasard, ce sont les anges. La Bible dit que les anges des dieux sont des serviteurs des dieux à notre service. C'est comme si tu deviens aujourd'hui général, les gouvernements vont te donner les militaires. Les militaires appartiennent au gouvernement, mais qui attend ce qu'ils sont à ton service? Tu es général, tes enfants, il y aura l'école avec des militaires. Ils ne sont pas les militaires de ton enfant, des militaires de papa, mais qui sont au service des enfants. Et quand on s'est converti, mes frères, il n'y a pas que des démons qui existent, des anges existent. D'ailleurs, plus il y a des démons, minimum fois deux, il y a des anges. La Bible dit, lorsque Satan s'est révélé, il a pris un tiers des anges. Supposons qu'il y avait trois anges, il a pris combien d'anges? Donc, à chaque endroit où il y a un des démons, il y a minimum deux anges. Et nous pleurons parce qu'il n'y a pas ceci, il n'y a pas ceci. Non. Un chrétien, il a comme une machine d'encouragement de soi en lui. Même si je marche à pied, je sais qu'un jour, je marcherai sur l'ordre de la nouvelle Jérusalem céleste. Même si aujourd'hui, je mange les coquilles, les héros, je sais qu'un jour, j'aurai une fête des noces, de l'agneau de sept ans durant. C'est aucune fête sur cette terre n'a existé comme ça. La Bible dit lorsque le Christ reviendra et il prendra l'église pour nous épouser officiellement parce qu'il faut dire qu'actuellement, nous sommes les fiancés épouses de Jésus. Il nous a dotés par son sang, par l'œuvre de la croix. Les jours qu'il reviendra pour nous enlever, ça sera, nous deviendrons les épouses épouses de Jésus, les épouses confirmées. C'est un peu l'histoire de Joseph et de Marie. Marie était l'épouse fiancée de Joseph. C'est comme ça l'ange pouvait lui dire prends avec toi Marie ta femme. Mais l'ange aussi lui disait ne couche-toi avec Marie ta fiancée parce que Marie était la fiancée épouse de Joseph. C'est quand on t'épouse vraiment que tu deviens épouse, épouse. Une parenthèse, c'est comme ça lorsqu'on a des fiancés et des chrétiens on ne couche pas ensemble. Même si tu as fait le toquer de la porte ici, on ne couche pas ensemble. L'après-dôtre ce n'est pas le mariage. Et je vais aller même plus loin. Même si tu as fait la dôtre tu ne couches pas avec ta femme. C'est ta femme et tu ne couches pas avec elle. Parce que nous les chrétiens il faut attendre la mairie et la bénédiction n'est pas la même si elle. Sachez que la famille ne bénit pas la famille Marie. Mais c'est Dieu qui bénit. Et si tu couches avec ta femme parce que ta famille t'a dit que c'est ta femme sache que tu es en train de pécher contre Dieu parce que Dieu ne t'a pas encore béni. Et à tous ceux qui sont mariés qu'à la mairie si vous n'êtes pas encore béni à l'église régularisez-vous devant Dieu. Ah oui. Parce que les mariages n'ont pas d'abord été institués par les familles. Les mariages n'ont pas d'abord été institués par la mairie. Je sens que je parle de quelque chose de très fort ce matin. Les mariages est une institution divine. Alors si l'instituteur ne t'a pas béni tu n'es pas béni. Même si ton père valide ta mère valide si Dieu n'a pas validé tu n'es pas béni. Et tu entreras dans ces mariages sans la provision de Dieu sans l'accompagnement de Dieu sans la bonne main de Dieu. Et j'ai vu cette maladie c'est au Cameroun. Les gens se marient à la mairie sans passer sans passer à l'église. Et quand je parle à l'église je ne parle pas de tout les tralala. J'ai béni ici à l'église un couple qui n'avait pas fait tout ça. Si tu es déjà des deux dans le mariage régularise ta situation devant Dieu. Écoutez mes frères parce que les mariages incarnent une provision spirituelle. Pourquoi Dieu te donnera le carrément si tu n'as pas de voiture ? Pourquoi Dieu te donnera le loyer si tu n'as pas de maison ? Et pourquoi Dieu te donnera certaines bénédictions matérielles financières pour les mariés si tu n'es pas marié ? Être marié devant l'état civil n'est pas forcément te marié devant Dieu. Les enfants ne constituent pas les mariages. Même si vous avez des enfants vous avez fait 20 ans de vie commune les enfants ne constituent pas les mariages. Et mariage l'union que Dieu a béni. J'ai dit quelque chose de fort mais si tu vas fuir l'église je dois prêcher la vérité. Sachez même que les enfants qui naissent hors mariage il y a une malédiction sur eux. Ils n'ont rien fait mais à cause de toi il y a une malédiction. Et cette malédiction ne peut être brisée que quand ils se convertissent à Jésus. Moi je suis un enfant qui est né hors mariage mais si je n'avais pas rencontré Jésus je serais aujourd'hui maudit tout seul. On appelle aujourd'hui les péchés originels les péchés adamiques. Adam avait péché mais tous ceux qui sortent d'Adam subissent ces péchés là. Et aussi quelqu'un qui sort d'une union maudite qui n'est pas bérite des yeux a cette prédisposition là. Mais donc ça ne peut être brisé que quand tu donnes ta vie à Jésus. Ah vous êtes froids ce matin mais c'est la vérité. On ne vient pas à l'église pour qu'on vous fasse plaisir. Aucun patient ne va à l'hôpital pour qu'on lui fasse plaisir. Il va à l'hôpital pour qu'on traite son cas. Des formes de médecin moi j'ai eu une blessure ici je suis tombé et puis j'ai eu une blessure. On m'a situé trois pince sans anesthésie. Et le médecin tu peux croire qu'il ne t'aime pas mais parce qu'il t'aime il doit te faire pleurer. Parce qu'il t'aime il doit penser et t'appeler. Et je suis un médecin de Jésus Christ. Parce que je t'aime je dois te dire la vérité. Une vérité qui va sauver ta vie. Parce qu'il n'existe pas que cette vie mes frères. Après cette vie il y a une éternité qui t'attend. Un enfant qui est dans le ventre de sa mère peut faire neuf mois mais neuf mois n'est pas comparable par rapport à toute l'éternité je veux le dire par rapport à toute la vie qu'il attend sur la vraie vie sur la terre. L'enfant n'est fait que neuf mois dans le ventre mais il peut vivre sur la terre jusqu'à 80 ans. Alors tu veux sacrifier les 80 ans à cause de neuf mois mais ne sacrifie pas ton éternité à cause de la vie que tu as sur cette terre-là. Sachez qu'un jour la vie que tu as finira. expirira. La vie que tu as ici Dieu lorsqu'il t'a créé il avait collé une étiquette date des pérensions. Un jour ça va être périmètre. Tu peux entendre demain les pasteurs est morts c'est pas étonnant parce que Dieu s'est dit c'est fini pour moi je pars. Je peux te m'entendre que tu es morte c'est normal je veux plaire en tant qu'un homme j'étais attaché à toi mais c'est Dieu Dieu tu es parti le problème ce n'est pas les partis mais comment tu pars. Qui tu rencontreras après cette vie ? Le juge qui te jugera ou l'avocat qui te défendra ? Il y a des gens qui disent Dieu est amour il n'enverra pas les gens en enfer le Dieu qui est amour est aussi juste son côté amour n'exclut pas son côté juste et les gens disent je sais quelque part j'ai dit à quelqu'un c'était très choquant je lui ai dit quiconque n'a pas Jésus-Christ ira en enfer il était étonné mais dans le motos j'ai dit oui oui Dieu ne souffre pas de la solitude pour remplir les cèdes de n'importe qui si tu as une grande maison est-ce que tu vas vouloir occuper toutes tes chambres parce que tu veux la chaleur humaine ? Non des fois un homme normal aime rester avec lui-même ça vous arrive si ça n'arrive pas il faut que tu te poses des questions un homme normal a le besoin de rester avec lui-même où tu penses à ta vie où tu ne veux pas être entouré d'un ami d'une amie tu veux rester seul et Dieu n'est pas dans la solitude pour remplir le ciel par n'importe qui les gens ils prétendent prier Dieu le Père sans accepter Jésus mais qu'est-ce que le Père a dit c'est Lucie mon fils écoutez-le dans tout ce que le fils a dit si tu ne crois pas tu n'es pas gré par le Père j'envoie Papa Samuel pour faire ceci et toi tu n'obéis pas à lui c'est à moi que tu n'as pas obéi les pastores marceleaux m'envoient toi tu ne crois pas en moi mais tu crois en lui tu as les offrandes que tu donnes va donner au pasteur je ne vais pas donner ça je vais te rendre cette offrande là parce que quel témoignage je vais rendre à ton offrande au pasteur marceleaux que tu es qui il y a des gens qui sont comme ça ils n'aiment pas Jésus mais ils aiment les Pères non nul ne paie à l'opère que par Christ Alléluia Amen qui dites-vous que je suis Jésus est qui pour vous mes frères un donneur de pain à des poissons Jean chapitre 6 en jour Jésus Christ il se trouve devant une foule affamée et après il fait un miracle et après il tient un discours dur il leur dit il faut que vous puissiez manger ma chair et boire mon sang les écritures nous révèlent qu'il y avait 70 disciples qui ont abandonné Jésus parce qu'ils n'ont pas supporté ces discours durs et les 12 disciples sans rester Jésus Christ leur pose la question et vous vous ne partez pas pourquoi encore Pierre qui aime Jésus il dit où y ayons-nous car en toi il y a la parole de la vie éternelle les gens quittent les bandes églises parce qu'on vous dit la vérité qui vous dérange ça dérange ta conscience j'ai abîmé ton dimanche aujourd'hui n'est-ce pas l'offrande que tu avais prévue là tu donnes pas tu vas aller manger les poissons brisés à Deido avec un peu les miandos et les nubongo de chobis parce que les pasteurs appuient pour que j'aille j'aille m'évader un peu je vais je vais consommer son offrande et qu'est-ce que il faut arriver je pense que les personnes souffrent je souffre pas parce que Dieu m'agré parce que je te dis c'est que Dieu voulait que je te dise Dieu le prouve au pasteur Marwen je mange je vais avoir du passé non quand je rentre chez moi je suis heureux d'avoir un conflit parfaitement ma mission si je vis sur cette terre je vis pour une seule chose je vais un jour entendre votre Christ me dire bon et fidèle serviteur pas bon et fidèle prédicateur bon et fidèle serviteur j'avais soulevé la foule quand je prêchais on peut faire tout ça et Dieu peut me dire je n'étais jamais convié et ça m'est fait peur je veille sur mon enseignement la Bible dit qu'il n'y a pas beaucoup d'enseignants parmi vous parce que chaque enseignant rendra les comptes de ceux qui l'ont enseigné et nous aimons les prédicateurs qui nous soulèvent mais qui nous conduisent droit à l'enfer une église qui te prêche la vérité tu es en train même de juger je vais en parler tout à l'heure de juger ma prédication alors que toi tu discutes ma prédication quand je prêche il y a des gens qui disent oui et amen et leur vie changera alors que toi tu dis ah est-ce que c'est qu'il dit c'est vrai lui-même il n'est fait pas ça lui-même il n'est pas ça quand toi tu discutes il y a des gens qui disent simplement oui et amen et leur vie ça va changer continue à discuter rendez-vous dans deux ans tu connais Zig Ziglar tu ne le connais pas c'est un auteur vous ne le connaissez pas vous ne lisez pas les livres Zig Ziglar vous ne le connaissez pas il a écrit un livre rendez-vous au sommet dans deux ans rendez-vous dans deux ans toi qui discutes tout le temps qu'on te prêche on te prêche et même les gens qui vont loin papa Luc disent il fallait que mon père soit là cette prédication il fallait que ma femme soit là non il fallait que toi tu sois là pour que tu ailles prêcher à ta femme il fallait que mon ami là qui aime non il fallait que toi qui est là entendre ça et que tu ailles répercuter ça à l'autre j'aimerais ce soir aujourd'hui quand tu vas quitter ces lieux que tu te poses la vraie question qui est Dieu pour moi parce que le renouvellement de l'intelligence c'est la transformation de ta perception à l'égard de Dieu ce n'est pas seulement à l'égard de Dieu mais aussi à l'égard de ses serviteurs comment tu vois les serviteurs de Dieu est-ce que ce matin tu penses que je parle de la part de Dieu ou je parle de ma femme je suis étonné quand je suis avec des frères et soeurs de cette église ils me donnent des témoignages comment ils ont changé comment pasteur quand tu prêchais à Jacques ils retiennent toutes mes prédications ils me rappellent même et je suis étonné de voir ah vraiment c'est que j'avais seulement dit là ça t'a changé c'est quand je me rends compte que c'est pas moi c'est Jésus qui parle au travers de moi comment tu vois les serviteurs de Dieu tu les vois comme des commerçants j'ai un jour entendu quelqu'un qui dit il avait devant une église beaucoup de voitures ah c'est pas son il a beaucoup d'argent donc lui connaît moi les voitures c'est synonyme de l'argent détrompez-vous des fois on peut avoir une belle voiture mais c'est 500 fois qu'il se va dans le palais ce matin demandez-vous tout ça qu'ils vous diront je vous ai sauvé la vie à l'époque des comptes vous vous rappelez non les pièces qui tombaient cac cac j'ai dit oh je vais pas voir mon locaux tout le temps Diacre mettez-moi des éponges là il jette ça à sa pièce je vais pas entendre ce n'est pas parce qu'il y a des voitures dehors qu'on enrichit les pasteurs non vous ne donnez pas l'argent pour les pasteurs vous donnez l'argent à Dieu mais comme tu ne sais pas voir Dieu la représentation de Dieu c'est ton pasteur tu donnes au pasteur et lui il travaille cet argent pour les besoins de Dieu j'ai demandé l'argent vous vous rappelez le dimanche passé pour les bafles les tapis les écrans j'ai acheté les bafles j'ai acheté les tapis parce que vous donnez pas à moi vous donnez au pasteur et si vous êtes sincère vous savez que dans cette église tout ce que nous vous demandons nous le faisons des fois nous le faisons même au-delà de ce que vous demandez hier par exemple vous savez que notre mixeur est abîmé c'est mixeur on a acheté ça nouvellement 2500 dollars écoutez la honte c'est votre église j'ai pris en dette pour que les cultes d'aujourd'hui soient là donc là c'est mangé je suis très prudent avec ses frères s'ils grissa moi et eux ça va finir à l'APJ mais ce n'est pas parce que on donne l'argent que ça va dans l'apôche du pasteur non on fait ça pour vous ça fait du bien tu es dans un culte à la climatisation tu transpires pas tout est calme ça sent bon c'est bien en tout cas je préfère aller dans une église deux églises qui ont Dieu une église qui prie sous la tente il y a Dieu une autre église sous la climatisation il y a Dieu je préfère là où il y a la clim parce que partout il y a Dieu mais je veux les conforts un avion qui fait les tuk-tuk dans les airs un avion où tu es bien tu ne peux pas qu'il y a l'avion mais l'église c'est l'avion qui t'amène au ciel et il faudrait que l'avion soit dans un standing très bien tu es dans une chaise où tu il y a des chaises qui devaient avoir quatre pieds mais la chaise a trois pieds et tu en as quatrième pied toi-même tu es assis mais tu es prudent est-ce que tu menais l'église comme ça maintenant quand on dit j'ai besoin d'argent parce qu'il faut les belles chaises je vais enrichir les pasteurs non c'est pour ton bien quelle est ta perception des hommes de Dieu comment tu considères les hommes de Dieu est-ce que tu les considères comme les business man et même les gens ici qui disent que les hommes de Dieu lavent les cerveaux des gens c'est quel jour que je vous ai écrit ce message là-même vendredi vendredi quelqu'un m'écrit que sa maman lui a dit que je suis un pasteur féticheur j'étais étonné de me voir que j'étais féticheur je suis féticheur comme moi je ne savais pas des fois on est étonné de voir les choses qu'on dit sur nous tu es vraiment étonné tu as envie de prendre un stylo écris dis encore apprends-moi c'est que je suis et nous avons cette perception l'homme de Dieu même toi ce matin tout ce que tu dis les pasteurs préparent mon coeur à la fin on aura l'offrande mais bien sûr il y aura l'offrande toi tu fais penser encore à quoi la Bible dit qu'on ne vient pas dans la maison de Dieu même si es-tu déjà dans un restaurant sans payer mais tu viens manger la parole de Dieu il faut donner l'offrande qui t'amène tu vas ici à un restaurant n'importe quel restaurant même si c'est le tour dans le dos tu vas payer mais ici tu viens écouter la parole de Dieu tu ne payes pas la parole de Dieu mais tu sais la parole qui t'a été donnée et on nous interdit comme ça parce qu'on pense qu'on vient enrichir les pasteurs quelle est ta perception des hommes de Dieu tes offrandes déterminent si tu crois aux envois de Dieu ou pas tes offrandes que tu donnes ça prouve et même ton attitude envers un homme de Dieu montre si tu crois en lui ou pas il y a des gens qui aiment démystifier les hommes de Dieu vous savez nous tous je ne sais pas pour vous mais du mois d'où je viens on avait toujours les petits noms d'enfants quand tu es adulte tu as un autre nom mais quand tu étais enfin qui avait un autre enfant comme ça comme quel nom c'est bien petit Samy je veux un nom vraiment original voyez la méchanceté de nos parents dont on t'appelle Kiki 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 Alléluia Quelle est ta perception des hommes de Dieu est-ce qu'un homme de Dieu pour toi c'est vraiment un père vous savez moi je ne permets pas aux gens de m'appeler tu je ne suis pas ton ami comme vous voyez parce que quand tu es tout le temps de me démystifier l'homme Marco ne peut rien te donner je suis un homme comme toi mais l'homme de Dieu Marco peut bénir ta vie alors je ne peux pas si je ne te touriste moi ne m'appelle pas tu pasteur comment tu vas pasteur comment vous allez est-ce que si je suis devenu le chef de l'État tu m'appelleras tu comme ça on m'appellera son excellence vous voyez on est très choqué parce que quand je suis hé là je deviens excellence c'est normal tu vas t'incliner mais quand Dieu mais oui je suis un homme de Dieu je suis une autorité spirituelle oh mais je suis différent d'un ministre je ne suis pas différent d'eux la différence qu'il y a entre moi un ministre c'est que lui il a un cortège visible moi j'ai un cortège un vice c'est que lui quand il va il parle il parle et moi quand je viens je parle je parle je ne suis pas différent de lui lui-même il parle des choses qu'on a écrit pour lui mais moi la nuit le Saint-Esprit m'envoie les révélations et je viens je parle bénis-toi Dieu que Dieu ait échangé l'image des hommes de Dieu surtout au Congo au Congo tu vas épouser une fille on te dit tu fais quoi je suis pasteur hé le malheur veut entrer dans la famille aujourd'hui c'est bien au Congo épouser un pasteur les jeunes filles commencent à m'aimer épouser un pasteur parce qu'on va l'appeler mami ça aussi c'est bête donc vraiment toi tu épouser un pasteur pour qu'on t'appelle mami quel niveau de l'idiotie ma soeur je vous assure être la femme d'un pasteur il faut que tu t'appelles pour ça les vendredis il a plu pratiquement toute la journée j'ai commencé les sports à 15h mon coach m'appelle je vais faire le sport je rentre je me lave je sors encore je rentre à 23h par là je vois ma femme elle était endormie j'ai fait des bisous à mon enfant à elle on s'endort je me lève le matin hier je quitte la maison à 9h je viens dans une réunion avec les collaborateurs de l'église de 10h à 14h dans un restaurant ici à Bonapri Bonapri j'ai fini la réunion je viens ici à l'église jusqu'à 21h la femme d'un pasteur et je vais finir ici je vais encore te recevoir maintenant que je te dis ça tu n'auras pas puté de moi je vais encore te recevoir et puis sachez je l'ai fait de tout coeur je ne murmure pas je te reçois encore des fois je quitte l'église à 17h chaque dimanche toi tu pars déjà tu es même relax tu manges mais les pasteurs sont toujours là et jusqu'à ce que ma femme est dans du thé quand je viens avec ça c'est du thé que j'amène mais toi des fois je viens je prêche je mange pas j'ai des mots de thé des fois j'ai des vertiges c'est pas l'anxion c'est pas mon on appelle ça quoi glycémie comment on appelle ça hypoglycémie une fois que tous les pasteurs bougent c'est pas qu'il y a l'anxion qui bouge c'est la fin parce que j'ai pas mangé les pasteurs là ils ont une page je vais tomber je cherche je vais m'appuyer je vais tomber et on a vu les pasteurs les femmes du pasteur et même des fois on n'aime pas les femmes du pasteur vous êtes maudits parce que si je suis les pasteurs qui vous bénit parce qu'il y a une femme qui accepte de se sacrifier ma femme a eu un enfant elle avait seulement une semaine et demie elle a accepté que Dieu m'envoie en mission au Burundi j'ai fait huit jours au Burundi avec un bébé d'une semaine et demie je vais le dire dans un sens premier comme ça supposons être supposé étranger dans un pays étranger pas de famille biologique elle reste seule pour toi mais nous n'aimons pas les femmes du pasteur quelle est ta perception des hommes des yeux je ne sais pas si tu poses des questions est-ce que les pasteurs mangent comment si tu poses cette question j'étais quelque part j'allais manger la personne qui m'a reçu elle m'a fait une cuisine européenne elle a dit que tu étais fatigué des trucs là comment on a besoin des n'dolés parce que quand quelqu'un est étranger supposait comment il fait pour manger est-ce que tu penses comment les pasteurs font pour manger les pasteurs ils sont une machine ils doivent parler seulement ils doivent parler ils doivent parler tu te poses des questions comment les pasteurs font pour venir à l'église si je ne savais pas dire que ma voix soit un problème tu n'aurais pas sûr même quand je dis est-ce que tu penses à m'aimer et marier ça a pris parce que dis-toi qu'après je vais en consulter dans la fenêtre pour rentrer et partir mais c'est comme ça que je veux faire est-ce que toi tu as pensé comment je vais l'appeler un tolier tu as pensé à ça non les pasteurs il doit seulement prêcher prêcher et même quand Dieu commence à bénir l'homme de Dieu on va commencer à remettre en question surtout quand il est étranger est-ce qu'il n'est pas venu s'enrichir est-ce qu'il n'est pas venu ici le jour que tu apprendras que j'ai acheté 15 terrains toi et moi comment tu te sentiras tu vois l'état de ton coeur ça prouve que tu as un mauvais coeur pourtant que tu as un terrain moi je vais bénir Dieu j'ai prié pour une soeur qui n'avait pas de travail elle a eu un travail elle m'a dit on me paye plusieurs millions de francs elle travaille dans une banque africaine et elle a eu un deuxième travail à Washington à la banque mondiale une soeur d'ici mes frères j'étais heureux mais si moi maintenant on me dit que pasteur maintenant tu aurais aussi un salaire de plusieurs millions comment tu vas te sentir quelle est ta perception les pasteurs c'est est-ce une serpière lui c'est moi il doit avoir ça ça il doit pas être bien ça paie chaussure bien c'est comme ça des fois j'ai mis tous les jours la même veste comme ça cette veste t'as fait 5 ans cette veste c'est moi l'entretien je suis un quino qui sait bien l'entretien les choses écoutez comment est-ce que un une personne avait une perception des hommes de Dieu dans acte chapitre 8 le verset 20 mais bien lui répondit que ton argent périsse avec toi puisque tu as cru que le don de Dieu ça qu'est réappris l'argent un jour un homme il voit les apôtres au travers de leurs mains Dieu produit des miracles et des prodiges et il amène l'argent il donne à Pierre je veux aussi avoir ces tensions pour opérer les miracles et Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi parce qu'il pense que l'homme de Dieu c'est quand même occultiste j'ai besoin de la pasteur que mes finances avancent j'ai une offrande de prix pour moi non viens me donner l'offrande parce que tu m'aimes pas pour acheter mon onction je ne suis pas un vendeur d'onction c'est comme ça c'est à cause de nous les fidèles qu'on a fait les pasteurs des vendeurs d'eau bénite des vendeurs d'huile d'onction des vendeurs même des fontés des hommes de Dieu à cause de nous quelle est ta perception des hommes de Dieu si tu penses que je suis un envoi de Dieu Dieu te bénira au travers de toutes mes paroles tu vas entendre Dieu te parler mais si tu penses que je ne suis qu'un charlatan tu vas voir le charlatan lorsque tu n'aimes pas un garçon tout ce qu'il fait pour toi c'est mauvais alléluia les soeurs pourquoi il rit comme ça il y a quoi il rit comme ça il n'a pas la personnalité mais quand tu aimes un homme wow il sourit comme laïe puis il rit bien mais quand c'est la même personne que tu n'aimes pas il rit comme s'il avait lavé c'est comme ça pourquoi mais quand tu l'aimes tu vas te le sourire comme naï quel état si tu me vois comme un envoi de Dieu tu sauras entendre dans ma voix la voix de Dieu mais si tu me vois comme quelqu'un qui peut s'enrichir tu verras qu'un escroc parce que Dieu te fera voir ce que tu veux voir oui Dieu fait comme ça Dieu il voit c'est comme ça Jésus Christ à chaque fois qu'il voulait guérir quelqu'un il lui posait la question veux-tu être guérir Jésus quelle question bête un malade qu'est-ce qu'il peut te vouloir autre parce que Jésus Christ voulait vraiment savoir est-ce que c'est que tu me manifestes et vraiment dans ton coeur parce qu'il faut dire que dans notre génération il y a les mendiants qui aiment rester mendiants et moi là ça m'engage que moi je ne donne pas un mendiant qui est fort pour rien de l'argent comment tu es fort quand tu veux même vendre de l'eau tu me demandes de l'argent les 1000 francs les 2000 francs ça va changer ta vie tout le jour j'ai vu il y a une maman j'étais en colère contre elle avec un bébé en cours de route demandant l'argent quel méchant c'est tu exposes l'enfant et toi-même je ne donne pas l'argent à quoi de cet enfant tu es méchant maman demandes l'argent seul mais pas avec un bébé un bébé tu exposes avec la fumée les voitures tout ça un enfant comme ça ça c'est mes conseils je ne donne pas l'argent Dieu te montrera ce que tu veux voir avec nous les francophones on a beaucoup échoué je prie que Dieu nous relève pour ça les anglophones ont réussi ça un anglophone quand il voit l'homme des dieux il voit Dieu certains même vont à l'extrême il ne parle pas à l'homme des dieux des mots il s'agit parce qu'il voit Dieu il ne vient pas voir l'homme des dieux même vite il faut une offrande comme ça les anglophones sont bénis 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 les églises des anglophones sont très remplies parce qu'ils voient l'homme des dieux ils voient Dieu dans l'homme des dieux mais nous on est calculateur les francophones on réfléchit beaucoup dans les dialogues dans les théories mais les francophones les anglophones sont pragmatiques que ton argent périssent il y a des gens à l'église comme ça il va avoir les pouvoirs il sait que les pasteurs n'ont pas d'argent ils donnent beaucoup d'offrandes pour me comprendre écoutez ne me donne pas les offrandes les grosses offrandes personnellement c'est quoi ton intention je comprends une, deux, trois fois mais toi tout le jour pasteur j'ai 15 millions je passe à la maison je prends pasteur j'ai 20 millions non papa va voir les diacres si tu veux me corrompre je comprends si c'est personnellement mais si toi tu vois pas ces paniers toi c'est moi les paniers tu vas abîmer mon coeur parce que tu veux que je n'ai plus les mots à dire sur ta vie je vais avoir la liberté de te dire papa tu vis dans le péché papa je connais ta femme qui est cette seule mais tous les jours papa j'ai un lieu d'avion pour toi à Dubaï qu'est-ce que tu penses je pense que ça voilà pardon je vais chercher l'évangile mais il y a des gens ici à l'église ils me voient personnellement ils me donnent leur dit ils me donnent leur je parle mais je dois voir que ton attention est pure pas une intention qui va me corrompre ça pardon ne fais pas parce que tu es au mauvais endroit tu vas donner à la maison 15 millions hier mais dimanche vous les papa corrompus Dieu vous voit abandonner la corruption tu seras là mais je ne vais pas te regarder vous les papa corrompus abandonner la corruption Dieu vous voit et quand je finis la corruption j'ai foui je ne le sens même pas j'ai foui tu m'appelles soit t'éteint soit t'es hors périmètre cellulaire parce que je vais t'éfuir mes frères et soeurs comment vous me voyez j'ai même des gens ici qui veulent être potes avec moi parce qu'apparemment je suis un jeune pasteur l'autorité n'a pas d'âge je ne représente pas ce que mon esprit est c'est cette notion qu'on a pas nous les francophones c'est pour ça quand ta fille de 20 ans c'est mari tu la traites comme ta vie tu viens chez elle comme ça il faut que tu la recède elle dit maman c'est comme ça la compassion quand tu t'es mort t'appelle maman même si tu n'as pas d'enfant t'appelle maman parce que tu es investi d'une autorité il y a des gens qui veulent être potes avec les pasteurs ils veulent me conjurer et me saluer on n'étend pas la même autorité si tu n'as pas tendu la main vous ne savez pas ça il y a des gens qui m'étendent la main je n'ai pas vu c'est de la politesse et même les soeurs sont courageuses à m'étendre la joue c'est la magie toi tu es top ma sa ma joue c'est pour ma femme à la limite je peux faire bisous à ma soeur mais toi tu es ma fille à l'église les pasteurs viennent au nom de Jésus et les gens qui veulent devenir l'ami de mon pasteur maman comment tu vas maman comment vous allez elle a mon anxion tu ne l'obéis pas c'est à moi que tu n'obéis pas quand Dieu vous appelle être pasteur il faut être il faut parler il faut être bouche on dit ça au Cameroun n'est-ce pas non comment on dit j'ai vu c'est moi les gens pour faire ça mais ce n'est pas ce qu'ils disent en fait ils disent quoi parle beaucoup quand tu t'appelles être pasteur il faut défendre c'est qu'il t'a ta profession il faut dire je ne suis pas un commerçant je ne suis pas un charlatan je suis un homme des dieux il faut défendre ça parce que dans cette église ça a beaucoup d'appeler des dieux mais vous ne le savez pas encore c'est une église apostolique et dans une église apostolique il y a beaucoup d'appeler des dieux laisse le temps tu verras l'appel qui est en toi les prophètes qui est en toi va se rever la prophètesse qui est en toi va se rever tu le verras les pasteurs qui est en toi va se rever parce que c'est une église apostolique une église apostolique c'est une église où l'appeler est un apôtre et les pasteurs c'est un apôtre sur lui il y a une onction apostolique donc dans 10 ans ici dans 5 ans certains vont partir déjà à Marois à Gavois d'autres à Washington d'autres à Baminda aussi ils vont aller surtout toi l'anglophone tu vas aller à Baminda je vais finir ce matin je ne suis qu'à dans mon introduction je vais continuer le dimanche prochain donc je n'ai abordé aucun des points que j'ai prévus je n'ai parlé que de la définition ce matin la deuxième définition de la le renouvellement de l'intelligence il ne s'arrête pas seulement d'avoir une transformation de ta perception de Dieu ou de ta perception de l'homme de Dieu mais aussi de ta perception de l'église c'est l'heure je vais finir ce matin pour toi l'église c'est quoi Jésus Christ un jour il va dans les églises c'est devenu un champ du commerce et la vie lui dit prends une chicote Pierre Pierre j'imagine la scène je suis dans une grande église je suis le grand rabbin qui est en scène là-bas devant je suis en train de la façon Pierre 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 on dit qui fait ça le fils de Dieu oh le fils de Dieu méchanceté comme ça et il leur dit ma maison la maison de mon père ça ne sera pas une maison des cavernes ça sera une maison de prière je vois les gens à l'église ils viennent à l'église pour les intérêts personnels après chaque culte tu demandes à un papa donne-moi les transports une soeur un frère non frère arrête de faire tu es maudit arrête de faire ça Dieu ne réunit pas ces gens pour que toi tu demandes tes 500 francs arrête de faire ça tu as besoin d'argent viens voir les responsables si on en te donne si on n'a pas on ne te donne pas on va prier pour toi et nous avons une mauvaise perception de l'église on vient à l'église pour s'enrichir on vient à l'église pour ses intérêts on vient à l'église juste on devient même frère alors qu'on est païen juste pour épouser une soeur et les soeurs vous cédez à ça vous souffrirez j'ai connu un comme ça à Kinshasa un païen tout court un païen qui a tout fait et moi je ne savais pas la soeur m'a attesté que c'est vraiment je l'ai enseigné je l'ai baptisé frère le jour qu'il nous a fait le jour de sa bénédiction l'hypcial parce qu'à un moment donné on fait l'échange des voeux je ne sais pas si vous connaissez ça mais ceux qui ont été à Kinshasa connaissent ça quand même il commence son discours je t'appelle mon beub je lui dis Seigneur qu'est-ce qu'on a fait on a baptisé un païen on avait on venait retirer notre baptême sur lui il y a des gens qui viennent à l'église il est prêt même à s'appeler je m'appelle frère Thomas Thomas est mon prénom mais mon deuxième prénom c'est c'est un nom de monde biblique pas Djanko un nom de monde biblique Nathanael mais le proche m'appelle Nat c'est le diminutif de Nathanael et il s'est fait un nio parmi les brebis mais tu sais tu es un loup parmi les brebis et les gens viennent ici ils voient les gens bien habillés c'est que ses papas doivent avoir l'argent et il te propose un business et vous commencez il t'escroque et tu fouilles l'église à cause de lui alors que moi je n'ai rien fait ce n'est pas parce que quelqu'un à l'église que c'est un vrai frère ce n'est pas parce que tu as rencontré quelqu'un à l'église que c'est une vraie chrétienne avant de contracter des grandes décisions de prendre des grandes décisions à l'église voyez les pasteurs parce que les pasteurs connaissent tout le monde ce n'est pas parce que tu vois une soeur là qu'on brise elle est toujours celle qui tombe que c'est la soeur à épouser elle peut tomber mais elle peut t'insulter aussi et tu vois pasteur je t'ai honte ta fille prends ta démone elle va avec elle tu as pensé que parce qu'elle tombait sous le nom elle a un bon caractère ne prenez pas de grandes décisions à l'église sans consulter les pasteurs parce que je connais mes blébis je connais chacun ici quand il vient dans le bureau je connais que c'est dans le temps il est de l'éviter de la publicité mais il s'est mâchoune encore ça je connais mais toi tu viens maintenant aimer ses frères quand il te voit tu brilles comme le soleil à son zénite et quand il rentre il s'est mâchoune parce que toi tu l'as exposé à un danger sans connaître est-ce que je peux m'engager avec ses frères alors que moi je connais qu'il n'est pas encore fait il n'est pas encore oui quelle est la perception que vous avez de l'église est-ce que l'église pour toi c'est la maison des dieux ou pour toi l'église c'est un endroit où on peut s'enrichir un endroit qu'on peut se faire des connaissances que je vois des gens à l'église il commence à faire sa promotion je suis styliste je suis mécanicien je suis boulanger non arrête de faire ça à l'église ici la Bible dit qu'on n'allume pas une lumière pour la mettre sous une table si Dieu t'a allumé il va te faire il fera ta publicité Dieu lui-même a fait la publicité de Jésus il a dit c'est Lucie mon fils écoutez-le si Dieu t'a donné un talent ne te précipite pas à défendre ton talent Dieu va faire ta promotion et quand tu ne fais pas ta promotion tu n'auras que des miettes alors que si Dieu fait ta promotion tu auras une boulangerie quelle est votre perception de l'église un endroit où vous allez pour qu'on vous lave les cerveaux quelle est votre perception de l'église un endroit où nous allons parce qu'on est perdu parce qu'on pense qu'on va à l'église parce qu'on est échoué dans la vie on n'a pas échoué dans la vie les gens que je vois ici je vous connais certains vous avez une tête tu n'as pas échoué tu n'as pas lu qui est intelligent il va y avoir un diplôme comme vous ne le voyez pas encore les quoi encore les masterclass c'est quoi encore l'histoire c'est quoi papa l'église expertise comptable dans la tête là les expertises là les gars et toi tu vois pas il a échoué non on n'a pas échoué nous prions parce que nous reconnaissons que tout ce que nous avons ça vient de Dieu on vient à l'église parce que vous avez échoué parce que vous habitez quand moi j'habite moi j'habite pour un an je n'ai pas besoin de Dieu hier on m'a fait le rapport par l'équipe de l'évangélisation et quand ils évangélisent dans une zone ici les gens sont fermés parce qu'ils ont tout tu n'as pas tout tu n'as pas Dieu si tu n'as pas Dieu tu n'as rien quelle est ta perception de l'église frère sœur l'église est l'ambassade de Dieu l'église est la représentation de Dieu pour toi tu vas aller en France tu es obligé de passer par l'ambassade de France tu vas aller au ciel il faut passer par l'église il y a des gens ils se disent ah moi je prie à la maison comment tu te comporteras si tu es dans un membre d'une famille mais tu passes toute ta vie dans une chambre il y a des chrétiens comme ça ils prient sur internet mais une bonne église ici à l'eau là tu ne viens pas là tu ne viens pas moi je prie sur internet vos églises là ce n'est pas parce qu'une église t'a déçu que toutes sont les mêmes ce n'est pas parce qu'une femme t'a déçu que toutes les femmes sont moins sérieuses s'il y a des faux parce qu'il y a des vrais d'ailleurs on sait voir le vrai parce qu'il existe un faux s'il y a la lumière parce qu'il y a le ténèbre elle est ténèbre parce qu'il y a la lumière et nous refusons l'église parce que certains pasteurs ont abusé de leurs enfants parce qu'on les a lavés les cerveaux parce qu'on les a volés l'argent et nous nous fermons à l'église comme ça frère, soeur quelle est ta perception de l'église ? quel est ton niveau de renouvellement de l'intelligence face à l'église ? tant que pour toi tu verras l'église comme un endroit religieux on vient dimanche et puis on rentre tu reviendras tu ressentiras vide tel que tu aurais été entré mais si tu viens comme la femme au sang coulant marque chapitre 5 tu lis si seulement je puis toucher les ponts de sa robe tout le jour que tu viendras ta vie sera changée tu ne viens pas ici mardi jeudi parce que tu penses que pour toi l'église c'est dimanche mais les mandats c'est qui vient ici mardi et jeudi on est richement bénis on est vraiment bénis qui était là jeudi ? c'était profond un jeudi on a même eu à couper parce qu'il n'y avait pas trop de temps on se disait il fallait qu'on continue toi tu ne viens pas mardi ou à l'étude publique jeudi à l'intercession parce que tu penses que pour toi on t'a appris que dimanche c'est le jour du Seigneur tout le jour sans ta Dieu lundi jusqu'à dimanche appartient à Dieu que Dieu vous bénisse abondamment nous accueillons le Seigneur de nos pérenants debout la salle de ma de ma de Sous-titrage ST' 501 You and I